Je suis le premier adjoint de la commune de Rérieux et je suis aussi le président du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de Trévoux et des environs. Alors un des objectifs du syndicat d'aménagement hydraulique est aussi la lutte contre l'érosion et donc la préservation des terres agricoles et surtout de garder l'eau le plus longtemps possible sur des terrains où la faire rentrer, que tout soit traité avant d'arriver sur les zones urbanisées, qu'on puisse l'intercepter soit par le biais de fossés, de merlons, de bassins, de rétention et donc l'enherbement de certaines zones est primordial pour éviter les désordres liés à l'urbanisation et à l'arrachage des haies. Il y a eu de gros soucis d'érosion, de coulées de boue, de maisons inondées, ce qu'on voit régulièrement sur toutes les côtières ou toutes les zones où l'eau peut monter sur place. C'est ce qu'on voit après chaque orage. Alors effectivement c'est le 6 juillet 1993 où sur une grande partie du territoire du syndicat d'aménagement hydraulique, il y a eu un très gros orage, l'estimation entre 150 et 180 mm d'eau en deux heures. Bon, ça a été violent à tel point que trois personnes sont décédées sur le territoire. Et donc suite à ça et à tous les désordres qui ont eu lieu sur les communes, les maires se sont à nouveau réunis, puisque le syndicat existait déjà, pour lui donner plus de moyens financiers et aussi on a fait appel à un cabinet d'études qui a réorienté ou essayé de réorienter l'utilisation des territoires en mettant des implantations de haies, de couverts végétaux sur des zones qui étaient devenues à la fois constructibles et pour les parcelles agricoles qui étaient en pré, étaient labourées. Et donc les cultures, notamment de printemps, amenaient souvent des ordres tout autour. Alors on arrive dans ce projet, je pense, assez tôt. Parce qu'il y a eu deux projets qui se sont succédés, le premier n'ayant pas abouti. On arrive sur ce deuxième projet qui va dans le sens de ce qu'on souhaite. Donc aussi bien pour le syndicat, par le biais d'un couvert végétal qui permet d'éviter l'érosion. Et puis la communauté de communes y trouve aussi un intérêt dans l'aménagement du territoire. Et puis ça permet un développement économique autre que les zones industrielles habituelles. Et donc c'était un bien pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a accepté de rentrer dans ce projet. Les idées importantes, c'est peut-être d'essayer de motiver les agriculteurs pour qu'ils réfléchissent autrement l'utilisation de leur espace, puisque c'est les plus gros consommateurs d'espaces qu'on a sur le territoire. Même s'il y a des grosses zones agglomérées, la partie agricole reste primordiale sur nos territoires. Donc c'est sur celle-ci que tombe la majorité de l'eau. Et elle doit être réglée, être traitée le plus possible sur ces territoires. Et notamment aux frontières avec les zones urbanisées. Et en plus quand ces zones urbanisées sont sur des flancs de coteaux ou en rupture de pente, on commence à avoir des grosses désordres. Et c'est là qu'il faut vraiment intervenir et traiter les espaces le mieux possible. Donc en ayant le plus d'enherbement et de haies possibles. Quels sont les intervenants ? Alors déjà il y a deux types d'intervenants. Il y a à la fois des éleveurs qui ont besoin d'herbes ou de luzernes, et des céréaliers qui souhaitent continuer à vivre de leur rotation de culture. Blé, maïs, colza. Et effectivement si on peut allonger la rotation en introduisant de la luzerne, qui est un bon précédent à beaucoup de cultures, c'est un plus pour tout le monde. Mais il faut aussi qu'il y ait une entente entre les deux groupes, et que chacun trouve son compte à ce projet. Et le rôle des collectivités dans ce jeu d'acteurs ? Comment vous l'analysez, ce qui s'est passé ? Comment les collectivités ont aussi été perçues, d'après vous, par les agriculteurs, les éleveurs ? Alors bon, l'objectif des collectivités, c'est d'être des facilitateurs de projets, même si effectivement dans les objectifs du syndicat, le traitement des eaux de ruissellement est important. Et par contre, je pense que l'attente des deux groupes, il était essentiellement financier. Malheureusement, on ne peut pas compenser à la hauteur souhaitée un projet qui doit être viable économiquement par lui-même. Si demain, le projet repartait, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait comme condition pour que ça puisse aboutir ? Et peut-être, deuxième question, dans quelle configuration ça pourrait aboutir ? Demain, je ne sais pas. C'est vrai que l'environnement économique agricole est très évolutif, pas forcément dans le bon sens. Donc, on s'aperçoit quand même que ceux qui se sont lancés sur des circuits courts, sur des liens plus importants avec les habitants du territoire ont plus de chances de réussir. Il suffit de voir les magasins gérés en commun par les agriculteurs. Donc, ça veut dire des productions locales, une vente locale. Et pour beaucoup de ces productions, il n'y a pas besoin de consommer énormément de territoire. Donc, ça permettrait effectivement d'avoir un équilibre plus proche des souhaits des habitants, en ayant à la fois des prairies, des haies et des cultures qui viennent alimenter ces élevages locaux et ces productions locales. Dans les échanges qu'on a eus, on a un peu parlé de la présence, on va dire, du volet agricole dans les politiques publiques. Comment vous analysez ce manque un petit peu aujourd'hui ? Comment vous le voyez et pourquoi il y a ce manque d'après vous ? Alors, autant il y a 30 ou 40 ans, on trouvait beaucoup d'agriculteurs dans les conseils municipaux. On en trouve de moins en moins, ce que je peux déplorer. Et c'est vrai que pour la suite, il serait bien que certains agriculteurs, voire beaucoup, s'intéressent, même s'ils ne rentrent pas dans les conseils, mais au moins s'intéressent à la vie municipale, voire à la vie des communautés de communes, puisque bientôt, c'est là que va se prendre la majorité des décisions. Et que s'ils doivent faire avancer leurs projets, ça sera en lien avec ces nouvelles collectivités. Et effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour être partie prenante des projets du territoire, puisque les zones industrielles ont déjà des liens avec les communautés de communes, puisque le développement économique est en lien direct avec ces zones industrielles, qui sont d'ailleurs développées très souvent par les communautés de communes. Et pourquoi pas, à l'avenir, envisager de faire en sorte que les collectivités soient aussi des acteurs du développement agricole. C'est parti en certaine situation. Tester de châp millions de beers, c'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501